On va faire, si vous voulez bien, une première lecture dans l'Évangile selon Luc, l'Évangile selon Luc au chapitre 22, et nous lirons le verset 20. Le chapitre 22, et nous lirons le verset 20. Voilà ce que nous lisons. « Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. Et on va voir deux belles illustrations dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, au chapitre 18. Voilà au chapitre 18 et au verset 1er. « David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. « Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il eut à le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. » Nous ferons une dernière lecture dans 2 Samuel, au chapitre 9. Au verset 1er, nous lirons tout le chapitre. David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? » Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit « Es-tu, Siba ? » et il répondit « Ton serviteur. » Le roi lui dit « Il n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? » Et Siba répondit au roi « Il y a encore un fils de Jonathan perclut des pieds. » Le roi lui dit « Où est-il ? » Et Siba répondit au roi « Il est dans la maison de Makhir, fils d'Amiel, à l'eau de bas. » Le roi David l'envoyait chercher dans la maison de Makhir, fils d'Amiel, à l'eau de bas. Et Méphibochète, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit « Méphibochète » et répondit « Voici ton serviteur. » David lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. » « Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ? » Le roi aplat Siba, serviteur de Saül, et lui dit « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. » Et Méphibochète, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Siba avait quinze fils et vingt serviteurs. Il dit au roi « Ton serviteur fera tout ce que le roi monseigneur redonne à son serviteur. » Et Méphibochète mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibochète avait un jeune fils nommé Miché. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibochète. Méphibochète habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Amen. Déjà, avec ces dernières paroles, nous pouvons dire que le vrai, le plus grand handicap dans la vie d'un homme n'est pas toujours à ce niveau physique. C'est pas toujours à ce niveau physique puisqu'il est dit que cet homme qui s'appelait Méphibochète, le nom qui veut dire « Fils de la honte », mais nous voyons que s'il boitait des deux pieds, s'il y avait un handicap qui était physique, qui était apparent, mais son âme n'était plus handicapée. Et ça, c'est très important. Je parle parce que je le constate ici dans ces illustrations qui nous sont données, mais c'est aussi par expérience de la vie, de ce que j'ai connu, de ce que les uns et les autres nous connaissons. Quelle grâce et quel privilège. Tout à l'heure, je disais « Il est bon que l'esprit préside ». Je me souviens à 22 ans, à 22 ans où la première fois je suis venu écouter la parole de Dieu, c'était dans une période assez compliquée, 22 ans, et mon frère n'arrêtait pas de me dire « Écoute, viens ». Et l'une des paroles dont je puis me souvenir, c'était « Mais viens au moins une fois ». Alors, je ne me retenais pas de mentir, de dire « Ok, demain » ou « Cet après-midi ». Ok, et ça, au moins une dizaine de fois, voilà, c'était facile à moi de mentir, de dire « Ok, je viendrai ». Et un jour, il s'est passé ceci, et je sais que c'est l'esprit de Dieu, parce qu'il est dit « L'esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement ». Et alors qu'un jour, je lui avais dit « D'accord, cet après-midi, je serai là ». Et déjà, dans ma tête, j'avais mon plan, comment j'allais m'éclipser. Et dès que je lui avais dit ça, à un moment, j'ai senti une culpabilité que je n'avais jamais ressentie dans mon cœur. C'était vraiment un sentiment profond de grande culpabilité, et comme si des voix me disaient « Mais jusqu'à quand tu vas mentir ? » Éventuellement, avec tant de facilité, tant de facilité. Et ces paroles m'ont tellement culpabilisé, ça a mis une grande culpabilité dans mon cœur. Et alors que c'était facile, c'est vrai pour moi, de mentir, de dire « Oui, je viens ». C'était quelque chose d'habituel. Mais ce jour-là, je n'ai pas pu m'éclipser. Pas à cause de mon frère, mais par rapport à cette culpabilité que j'avais dans mon cœur. J'étais pour la première fois. Et pourtant, comme chacun d'entre nous, vous le savez, loin de Dieu, on a appris ces choses, on a appris ou tout simplement c'était en nous. Et ce jour-là, c'était tellement fort, mon cœur me faisait mal. Cette voix me disait sans cesse « Jusqu'à quand tu vas faire ça ? Jusqu'à quand ? » Et c'est ça qui m'a convaincu. Je dis « Je vais aller au moins cette fois. » Je suis allé une première fois et j'y suis resté jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Et tout un processus de vie dans lequel Dieu m'a conduit, parce que c'est un processus, c'est vrai. Ce n'était pas un coup de baguette magique dans ma vie, mais j'ai pu réaliser, découvrir des choses extraordinaires. Donc, ceci, je suis en train de le dire, frères et sœurs, le vrai handicap, même si, bon ben, mes filles gauchettes, comme l'indique son nom, veut dire le fils de la honte par rapport à cette situation. Cet homme avait été certainement, pendant très très longtemps, traumatisé par tout un contexte de vie, des éléments qui ont impacté sa vie négativement, pour qu'il soit négatif. Lorsqu'il parle à David, il a dit « Comment, qu'est-on s'éviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ? » Qu'est-ce qu'on ne dit pas de nous-mêmes ? Qu'est-ce qu'on ne dit pas de nous-mêmes ? Culpabilisé par des situations, un environnement malsain, c'est important de savoir choisir ses fréquentations. Et je disais « Quelle grâce ! » J'appréciais ce que le frère disait tout à l'heure, lorsqu'il parlait des souffrances de Jésus, qui nous permet de nous retrouver dans la communion fraternelle, dans ce moment de culte, d'adoration, de reconnaissance. Je le fais, comme plusieurs d'entre vous, je fais abstraction de certaines choses, qui quelquefois voudraient venir nous accompagner, qui sont peut-être des pensées bizarres, qui nous amènent à agir, à réagir négativement. J'arrive très bien aujourd'hui à me dire à moi-même, c'est le culte, c'est mon moment à moi avec Dieu, c'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce et un privilège que Dieu me donne, et je l'apprécie pleinement. Et lorsque je vais ailleurs par la suite, j'ai dit « Seigneur, eh bien, là, je suis avec toi, tu es avec moi. » Donc, il est important. Je disais que, donc, Méphibochette, il a donné, il a eu un fils, il a nommé Miché, qui veut dire qui est semblable à Dieu. Et ça, les problèmes que nous pouvons rencontrer dans la vie, et si l'Esprit préside dans nos vies, il va nous conduire, il va savoir, nous, nous accompagner dans tous les moments de notre vie. Et donc, c'est pas sans raison, je pense bien, parce que rien n'est, en plus, dans la parole de Dieu, lorsqu'il est dit, il mangeait toujours à la table du roi, et il est précis, il était boiteux des deux pieds. Des deux pieds. Boiteux peut-être physiquement, peut-être que tu prends de l'âge, peut-être que les facultés diminuent, mais, à l'intérieur, toute cette grâce qui nous a été donnée, avec abondance, eh bien, c'est quelque chose qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Alors, je disais tout à l'heure, je m'inspirerais de ces paroles, de ce genre de relation que Dieu veut avec nous. Donc, c'est très important, parce que ça va impacter nos vies de manière positive, pour un meilleur équilibre, un enfermissement, et je dirais aussi, pour cet épanouissement à laquelle Dieu nous appelle. Donc, Dieu veut avec nous une relation, nous sommes des êtres relationnels, et Dieu le sait, ça, une relation d'amour dans le cadre d'une alliance. Un jour, j'y réfléchissais, c'est pas, sur ces paroles, je disais, mais que d'illustrations qui nous parlent de cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse de moi, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce genre de relation n'est pas une relation de domination. C'est une relation d'amour de Dieu. Ce n'est pas une relation égoïste. C'est une relation de partage. C'est un amour qui partage. Ce n'est pas l'amour qu'on a peut-être, pas peut-être, souvent mal défini, et qui nous a fait dire plein de choses, plein de promesses au départ, et qui s'est terminé par des catastrophes. Et cet amour-là, comme nous le découvrons dans la parole de Dieu, c'est le genre d'amour, de relation que Dieu veut avoir avec nous. C'est pour ça que j'ai lu en premier ce verset de Luc, qui est parlé de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Souvent, j'aime à dire à ceux qui s'engagent par les eaux du baptême, vous ne créez pas une nouvelle alliance avec Dieu, comme si vous alliez, dans vos promesses, dire maintenant, je ferai ça comme ça, comme ça. C'est déjà bien, mais c'est plus que ça. Nous entrons dans une alliance qui nous a précédés entre Dieu et Jésus-Christ. Jésus appelle ça la nouvelle alliance en mon sang. Une relation dans le cadre d'une alliance. C'est-à-dire où il y a deux parties, où l'un ne domine pas sur l'autre, comme disait quelqu'un, mais c'est vraiment un partage. C'est une relation de respect, d'amour, telle que l'homme a besoin de connaître dans sa vie. Et donc, Jésus le disait dans, nous l'avons lu ensemble, dans Luc, cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et ce matin, nous avons pris la Sainte Seine ensemble. Et c'est ce mémorial, c'est vrai, c'est Jésus qui l'a institué. Et dans un but bien précis et nous rappeler ce que signifie l'amour de Dieu. Et ce que Dieu voudrait créer dans notre propre vie, à nous, les êtres, ces êtres relationnels qu'il a appelés pour vivre dans cette communion avec lui. Cela est très important. Je dis cela pourquoi ? Parce que quand je regarde dans les illustrations que Dieu a voulu laisser pour nous instruire, je me dis c'est une c'est une pédagogie divine, c'est une pédagogie de Dieu. Lorsque je considère comment Dieu a organisé les choses, comment il a accompli son œuvre, Dieu fait homme, Dieu qui s'adapte, Dieu qui se s'abaisse jusqu'à moi. Y a-t-il une meilleure pédagogie que ça ? Il s'abaisse, il s'adapte à ma condition humaine, il ne se compromet pas dans ce que je suis, mais il s'est fait homme, Jésus s'incarne, Dieu au milieu de nous. Frères et sœurs, comme le disait le frère tout à l'heure, nous ne pouvons pas être indifférents à cela. Et en lisant la parole de Dieu, nous découvrons, nous avons la révélation de ces choses qui créent cette dynamique dans nos cœurs. Comment les Seigneurs font les choses lorsqu'il peut alors présider ? Je voulais dire une relation d'amour, ce n'est pas une relation fusionnelle, c'est un partage, c'est une communion, c'est une relation, c'est un, comment dire, quelque chose qui a été convenu ensemble. C'est pour ça que Dieu disait un jour à Ève, qu'est-ce que tu as fait ? Si Dieu lui a fait parler, c'est pour montrer qu'elle savait ce qu'elle faisait quelque part. Et lorsqu'elle dit mais le serpent m'a séduite, et lorsqu'elle a parlé même au serpent, n'a-t-elle pas dit mais non, c'est pas comme ça. Donc elle savait ce que Dieu avait dit. Et Dieu ne nous cache pas de ce besoin qu'il a parce qu'il est Dieu, il n'est pas un dictateur, un dominateur, il est celui qui désire partager et il montre que chaque être humain est censé connaître que Dieu veut développer ce genre de relation. Et si l'être humain, l'humain que je suis, les êtres que nous sommes pouvaient comprendre ce genre de relation que Dieu a eu avec nous et qu'il désire développer dans nos cœurs, on éviterait bien des pièges diaboliques, n'est-ce pas, et associer, développer dans nos cœurs ce genre de relation, ce genre d'amour, de partage. Je pense au couple, à la vie des couples aussi, n'est-ce pas ? Donc je disais pour être terminé avec Ève, donc quand elle a dit à Satan, non mais non, ce n'est pas comme ça. Dieu a dit le jour où vous mangerez de cet arbre, du fruit de cet arbre, eh bien, vous mourrez. Voilà, donc elle connaissait si bien ce que Dieu avait dit. Et vous voyez que Dieu veut que nous connaissions ce plan béni, cette grâce qu'il a manifestée pour chacun d'entre nous. Alors, j'ai lu ces quelques passages dans l'Ancien Testament, mais vous comprenez bien que c'est l'ombre des choses à venir. La réalité étant Christ, mais déjà, quel exemple de la part de Jonathan ? N'est-ce pas ? Il va faire exactement ce que Jésus va faire. Et on sent que c'était des hommes inspirés de Dieu. que si l'Esprit préside, il va nous donner, il va nous rendre pertinents, je le crois. Et si, parce que ce ne sera pas toujours parfait, je veux dire par là que nous allons toujours nous tirer d'affaires. Si l'Esprit préside en nous, si le mobile est bon, si la cause que je défends n'est pas une cause égoïste, et si cette cause se rapproche de celle de Dieu, mes frères et mes sœurs, Dieu nous rendra pertinents. Il nous donnera de la pertinence pour discerner les choses et agir avec la justesse qu'il faudra. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, nous pouvons déjà définir cette parole, ce genre de relation que Dieu veut avec nous. Une relation d'amour dans le cadre d'une alliance. parce que l'alliance suppose la réunion de deux parties qui... Dieu aurait pu dominer sur nous en disant, quelle alliance ? Je ne fais pas alliance avec personne. Vous m'écoutez et c'est tout. Mais non, Dieu parle. Chaque dimanche, chaque jour de la semaine, il y a la prédication. Dieu parle. Tout à l'heure, j'ai entendu les dons spirituels. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle au travers de ma conscience. Lorsqu'il m'a poussé dans la culpabilité, en disant, pourquoi tu mens comme ça ? Et pourtant, dans d'autres temps, si on m'avait dit, mais tu as menti. Je dirais, ben oui, donc si tu mens. Mais ce jour-là, je ne savais pas pourquoi c'était trop difficile à soutenir ce sentiment de culpabilité. Mais quand je suis arrivé dans l'assemblée, wow, j'ai entendu, j'ai dit, mais il y a qui celui-là ? Il y a deux mots que j'ai retenus, Jésus et Dieu. Et ça m'avait impacté de telle manière, frères et sœurs, que jusqu'à présent, je puis encore expliquer comment ces choses ont pénétré mon cœur. Alors je suis en train de dire que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu nous parlait de ce genre de relation qu'il veut avec nous et au travers de l'exemple de Jonathan. Et nous connaissons l'histoire de David et surtout en cette période où David avait vaincu le géant Goliath et il avait coupé la tête du géant Goliath, il avait porté à Saül. Et là, Saül a dit, mais de qui ? Et est-il fils ? Et il a posé à son officier et donc l'officier a dit à Saül, je ne sais pas. Et alors il a dit, il a posé la question à David et David l'a dit, je suis fils d'Isaïe, fils d'Isaïe, Bethlémit, voilà, je suis fils de ton séniteur Isaïe, Bethlémit. Et il a dit, David avait achevé de parler à Saül et il a dit, dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aimait comme son âme. Si tout n'était pas parfait parce que, parce que c'était un homme comme nous avec ses défauts et ses faiblesses, mais quand même nous pouvons déjà voir là le genre d'amour, le genre de relation plutôt que Dieu veut avec nous. Et j'ai besoin de cette relation. J'ai rejeté Dieu sans le savoir, mais Dieu a insisté pour m'appeler. Et j'avais besoin de retrouver une relation vraie, sûre. Et l'être humain, les êtres humains que nous sommes ont besoin d'évoluer dans ce genre de relation. Une relation d'amour dans le véritable amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu s'incarne. Y a-t-il de meilleures relations de, comment dire, c'est vraiment, comment dire, c'est le pédagogue par excellence, quoi. Il se fait homme, il s'incarne, il s'adapte, il vient, il vient vers moi. Il vient connaître ma faiblesse sans se compromettre. Il vient vers moi. C'est comme ça que Dieu m'a accompagné. Sinon, personne d'entre vous, personne n'aurait pu m'accompagner. Personne. Voilà, j'avais des idées bien arrêtées dans ma tête. J'étais dans mes pensées, voilà. J'avais été construit selon un environnement bien particulier. Et il fallait que ce soit Dieu, vraiment. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, tout un processus, dans un processus, et les choses se sont faites comme ça, graduellement. Les choses ont évolué. Et c'est bien souvent comme ça que Dieu fait. C'est pour ça que il est important que nous puissions nous affermir dans cette connaissance, disposition pour ne pas nous agiter. J'ai retenu cette phrase que je dis souvent aux chrétiens d'arrivés légalés. Je l'ai puisée aussi dans la pensée de quelqu'un qui disait « Si je ne réalise pas avec quelle pédagogie Dieu travaille sur moi et par moi, je m'expose à de graves dérapages. » Si je ne comprends pas avec quelle pédagogie Dieu travaille sur moi et par moi, je m'expose à de graves dérapages. Combien ont dérapé ? Parce que pour eux, pour eux peut-être, bon, je n'affirme pas mais quelquefois je vois que c'est comme ça, on dirait que Dieu est à notre disposition comme par magie et « Tu es tout puissant, tu peux le faire. » Comme le diable a dit « Mais si tu es fils de Dieu, regarde comment tu es défait ton visage et tout noir de fatigue. Mais ordonne à ses biens qu'il devienne des pains. » Mais Dieu n'agit pas toujours comme ça et vous le savez, frères et sœurs. Dieu est un Dieu sage, c'est un Dieu d'ordre et même quelquefois comme je l'ai dit, si comme mes filles bochettes, eh bien nous sommes encore peut-être handicapés physiquement, la maladie fait rage mais Dieu dans notre esprit, Dieu a su nous rétablir, nous donner à vivre dans la cohérence, dans l'équilibre et ça, c'est très important. Pour que je continue à m'affirmir et à être de plus en plus disponible et disposé pour servir le Seigneur. et donc Jonathan, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Il est dit ce même jour, ça a eu le retin à David et ne le laissa pas retourner dans sa maison. Jonathan fit alliance avec David et là nous avons déjà un aperçu, même si tout n'est pas parfait, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Je retrouve Jésus, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Jésus s'est dépouillé de sa gloire divine pour venir. Quelle pédagogie ! Frères et sœurs, y a-t-il meilleur pédagogue ? Celui qui sait s'adapter. Je l'ai dit, je parle de moi, s'il n'avait pas agi de la sorte avec moi, qui aurait pu m'amener à être là où je suis aujourd'hui ? Personne. Le meilleur des professeurs n'aurait pas pu. Mais lui, il a su s'adapter à ma faiblesse sans pécher, mais il est venu vers moi, sachant me parler, m'accompagner, même dans les moments les plus durs, des moments incompréhensibles. Il a su conduire les choses. Et là, je le vois ici, donc, dans cette relation entre Jonathan et David, parce qu'il savait ce que ça voulait dire quand même l'alliance, c'est le Dieu qui cherche, c'est le Dieu de la relation. Et alors, il est dit, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et lui donna aussi ses vêtements. Tous ses vêtements, ça fait penser aussi comment Dieu a revêtu Adam et Ève. Je pense souvent de notre dignité. Aujourd'hui, cette loi intérieure, eh bien, est muette. Elle ne parle plus de la conscience. Et si l'esprit ne réveille pas notre conscience, et ça, il faut être souple, frères et sœurs, l'endurchissement du cœur, ce n'est pas bien. ne pas être souple à la voix de Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est mortel pour nous. Et nous avons besoin de savoir que nous sommes, et ça aussi, nos frères l'a dit tout à l'heure, j'ai bien retenu, nous sommes des humains. Dieu a dit, on l'appellera homme. Tu n'es pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Nous sommes des êtres finis, quoi, je veux dire, avec nos faiblesses, nos graves lacunes. Et nous avons besoin de cette relation. sincère, profonde, nous en avons besoin. Alors, pour retrouver cette dignité de vie, et Satan se réjouit aujourd'hui de voir ce qui se passe. Et dans les familles, j'ai fait mention de ma famille parce que j'aime bien aussi faire mention de ma famille, parce que je me réjouis de la grâce que Dieu nous a accordée de voir nos enfants le servir. Voilà. Et nous en avons besoin aujourd'hui. Mais, mais si vous voulez que je vous dise quelque chose à ce sujet, c'est vraiment par grâce. C'est parce que nous lui avons fait confiance. Parce qu'il y a eu des moments extrêmement difficiles. Voilà. Extrêmement difficiles avec particulièrement l'un de nos fils qui était dans la drogue, qui fréquentait, qui avait les plus mauvaises fréquentations, qui était en danger. Et pourtant, aujourd'hui, il est bien là. et il est avec Marie-Pierre et les autres, Mickaël et les autres sur Terre Sainte. Et il nous aide aussi dans le service aujourd'hui. Voilà. C'est pour vous encourager, frères et sœurs. Moi et ma maison, nous salirons l'éternel. Amen. Alors, il est dit, et là aussi, c'est quand même à souligner, il a donné même son épée, son arc et sa ceinture. Vous comprenez qu'en fait, Dieu a dit, il n'y a plus de situations de conflits entre toi et moi. Je ne te déclarerai plus la guerre parce que je serai de ton côté pour combattre les ennemis. Voilà pourquoi Jonathan a donné même ses armes, son arc, sa ceinture. Il a donné un avis. Mais tout ça nous parle de ce genre de relation que Dieu veut avec nous. Je me souviens dans les premiers moments de ma vie spirituelle avec Dieu, j'avais sans cesse des doutes. Je disais, mais ce n'est pas possible. Et toujours, je disais à Dieu, Seigneur, est-ce possible de vivre ce genre de relation avec toi ? Et souvent, Dieu me parlait, mais je retombais toujours dans les mêmes propos. J'étais toujours dans les mêmes raisonnements jusqu'à ce que, comme je vous l'ai dit, dans ce processus que Dieu avait mis en place, à un moment, j'ai dit, c'est bon Seigneur, ça y est, c'est fini, toutes ces pensées-là, je ne les ai plus, c'est bon, j'arrive vers mon épanouissement. Je ne parle pas que je suis vraiment tout à fait épanoui, mais ça y est, je sais, j'avance. Je peux le dire aujourd'hui, si Seigneur, je sais qui je suis, parce que c'est l'arme fatale entre les mains de Satan, lorsque nous 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 culpabilisons tout le temps, ça c'est l'arme fatale, c'est l'arme redoutable de Satan, pour nous empêcher de croire et d'être libre de louer. Je vais aller vers une conclusion, voilà, c'est pour vous parler de mes fibochettes, mais en résumé, puisque, voilà, nous avons parlé de Jonathan et pourquoi est-ce que David a dit, alors que Jonathan et Saül, son père, étaient morts au combat, pourquoi David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, à cause de Jonathan. C'est bien la cause de Jésus et de l'alliance parfaite. C'est bien la cause de cette alliance-là que nous sommes bénis. Je suis rentré dans une alliance qui m'a précédé entre Dieu et Jésus et je ne fabrique pas une nouvelle alliance comme si que je promis à Dieu. Combien de fois nous avons connu des moments où nous avons chuté parce que, eh bien, on a fait des vœux, des promesses qu'on n'a pas été à la hauteur de tenir. C'est bien d'en faire, n'est-ce pas ? Mais attention, c'est en Jésus que je suis béni. Jésus est mon critère d'élection. C'est Jésus qui est mon critère d'élection parce que, voilà, si aujourd'hui je suis élu, c'est parce que je crois en Jésus. Il a vaincu, il a donné sa vie, il a payé de son sang le prix de mon rachat. Et donc, je disais que, comme David l'a dit, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Et c'est ce que Dieu nous dit. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin à Saint-Pierre ? Voilà. Y a-t-il quelqu'un qui se trouve dans une situation assez particulière et délicate pour que je lui fasse du bien à cause de Jésus ? À cause de Jésus ? Et c'est ça qui nous donne de la force à nous lorsque nous prêchons. Est-ce que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ? Et il est dit ici, on lui a dit, mais il y a encore quelqu'un. Et un serviteur est venu vers David et le roi lui a dit, tu es de Siba dont on m'a parlé, il répondit, ton serviteur. Le roi lui dit, David lui dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? Et Siba répondit, si, il y a encore quelqu'un. C'est un fils de Jonathan et il est pointeux des deux pieds. Et le roi lui dit, mais où est-il ? Et David n'a pas oublié cette alliance. Dieu n'oublie pas son alliance. C'est le Dieu de l'alliance. Cette relation dans le cadre de l'alliance, ça montre que Dieu ne veut pas dominer sur nous. Et ça, je ne l'avais pas compris au départ. Je pensais toujours, Dieu très saint, tu m'attends pour me punir et me donner selon ce que je mérite. Mais ce n'est pas ça, frères et sœurs. Ce n'est pas ça. Permettez-moi de le dire, ce n'est pas ça. Dieu nous aime d'un amour que nous n'arrivons pas toujours à bien définir. Mais ça se définit un peu à la façon dont j'ai dit le genre de relation. C'est une relation d'amour dans le cadre d'une alliance. Ce n'est pas un amour qui domine. Ce n'est pas un amour égoïste. Ce n'est pas un amour qui défend une cause personnelle. Comme le mari dit, écoute, d'accord, nous nous sommes mariés, mais tu sais maintenant, moi je suis habitué à mon foot, ce n'est pas un péché. Mais je suis en train de dire que quelquefois, l'un dit, voilà, je te pense de mes conditions aujourd'hui. Mais c'est quand même deux parties. Et Dieu nous donne, nous montre comment c'est. Il en est l'exemple même. C'est ce que David disait. Alors, il est dit, David l'a envoyé à chercher. Il était à Maquire, fils d'Amiène, à l'eau de bas. Voilà, c'est-à-dire dans une ville très éloignée où vivaient les exilés. Et lui, il s'était exilé. Il y a des situations comme ça qui font qu'on se replie sur soi-même et on ignore l'amour de Dieu pour nous. On ignore le plan qui a été conçu dans le cœur de Dieu. Et Satan, il est content quand on ignore ce plan parce que nous ignorons le dessein de Dieu et le destin de l'humanité par rapport à ce qui a été fait par Dieu. Et ça, c'est grave. C'est très grave, même pour le chrétien qui ignore l'amour de Dieu. Parce que nous construisons notre vie sur de mauvaises bases aussi. parce que nous devenons rigides vis-à-vis d'autrui. Nous devenons rigides et nous devenons insensibles. Nous disons, aujourd'hui, c'est comme ça. Et nous agissons un petit peu et nous ne réalisons pas que nous sommes en train de mal faire et que nous n'agissons plus comme Dieu veut que nous agissions. Alors, je conclue. Ici, il est dit, David l'a envoyé chercher. Il vint auprès de David et David lui dit, mais Fibochette. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains pas. C'est exactement ce que Dieu nous dit en Jésus-Christ. Ne crains pas, je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Et là, Dieu nous dit, je veux te faire du bien à cause de Jésus. Vous vous en rendez compte ? Le prix qui a été payé, le prix qui a été payé, non pas que je veux à chaque fois reprendre les paroles du frère, mais quand tout à l'heure au moment de la Sainte Seine, le frère parle des souffrances, il a raché là-bas. On l'a frappé, on l'a craché dessus. Mais c'est vrai. Et c'est à ce prix. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et c'est au prix d'un innocent Jésus-Christ. Alors, David a dit, je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai, et c'est exactement ce que Dieu nous dit, je te rendrai tout ce que tu as perdu en trop de l'éther de Saül ton père. Tu mangeras toujours à ma table. Est-ce que nous aussi nous n'avons peut-être invité à la table du roi ? J'entrerai, je souperai avec lui. Et il a dit, Méphibosheth se prosterna et il a dit, et là, peut-être c'est encore une étape dans laquelle nous sommes. Mais comment ça se fait pour que, il a dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ? Et vous savez que Dieu ne veut pas toujours entendre des paroles négatives. Lorsque nous disons, Seigneur, tu vois, je suis un rien, je suis un rien. Et ce matin, nous l'avons entendu aussi. Je suis un rien, Seigneur. Tu as dit, arrête de dire ça. Tu n'es pas un rien. Tu es quand même quelqu'un. Tu es toi. Tu n'es pas l'autre. Et ce n'est pas d'être comme lui, mais tu n'es pas un rien. Et alors, le roi appela Ziba et lui dit, je donne au fils de ton maître tous qui appartenaient à Saül, à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres. Toi, tes fils, les serviteurs, tu feras les récoltes pour lui afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et il dit, Méphibosheth, fils de ton maître, il mangera toujours à ma table. Dieu est-il un menteur ? Non, Dieu n'est pas menteur. Et Méphibosheth a mangé. Il a toujours mangé à la table du roi. Il dit, il avait un jeune fils nommé Miché. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Ziba étaient serviteurs de Méphibosheth. Le nom, ce nom, mais il est fils de la honte. Et Satan voudrait nous rester dans une identité qui n'est plus juste. Je ne suis plus dans cette identité-là, dans cette mentalité-là. Je vis dans une autre mentalité. Voilà. J'ai appris à aimer. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une évolution dans notre vie. C'est progressif. Mais c'est, voilà, parce que les fruits, un roseau, c'est mature en quelques jours. Mais un chêne, comme vous le savez, ça prend des années. Et c'est toute une œuvre, c'est toute une pédagogie divine. Et Diémy, Méphibosheth mangea toujours à la table du roi. Voilà. Et il était boiteux des deux pieds. Ne t'en fais pas. Si la situation, peut-être physique, n'a pas évolué quelque part, dans les besoins pour lesquels tu as prié, tu as demandé la prière, elle n'a pas encore évolué. Garde quand même cette santé spirituelle. Elle est essentielle dans ta vie. C'est important, n'est-ce pas ? Parce que c'est le genre de relation que Dieu veut de confiance, de respect, de partage, de confiance. Pas égoïste. relation d'amour dans le cadre d'une alliance. Ça suppose la relation de deux parties qui ont convenu d'un pacte, d'une promesse. Et Dieu n'est pas menteur. Dieu est fidèle à sa promesse. Amen. On va prier. Sous-titrage Société Radio-Canada